Alléluia Seigneur, merci, merci pour ta présence, merci Père éternel pour cette semaine de prière, merci pour ton église Seigneur mon Dieu, merci pour chacun de mes frères et sœurs Seigneur, je te bénis, je te loue pour leur vie, Père éternel à toi la louange, merci Père parce que nous croyons que nous allons voir ta gloire, nous croyons Seigneur mon Dieu que dans ces sujets que nous t'avons apportés toute cette semaine tu vas agir, car Seigneur mon Dieu tu entends nos prières, tu nous as ouvert un accès jusqu'à toi, et Seigneur tu exhaustes Seigneur mon Dieu nos prières, merci, merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur merci pour cette soirée encore Seigneur tu la conduis, Seigneur par ton esprit souffle, souffle sur ton église, Seigneur renouvelle Seigneur mon Dieu dans ton esprit, souffle Seigneur ce soir encore Seigneur mon Dieu, Seigneur conduis ces moments, agis avec ta puissance, remplis Seigneur mon Dieu notre frère ton serviteur de ta puissance, de ton esprit pour annoncer ta parole, à toi la louange Seigneur tu distingues, pose nos cœurs à recevoir ta parole, merci Père éternel, c'est toi qui règnes, tu règnes encore Seigneur mon Dieu, tu règnes encore sur nos vies, tu règnes encore sur ton église, Alléluia, nous te bénissons, sois loué, Amen Alléluia, Seigneur nous te louons, nous te bénissons pour ta présence, Seigneur merci pour l'oeuvre de ton église qui ne cesse de proclamer ta parole, qui ne cesse de proclamer l'évangile de gloire, l'évangile de Jésus Christ qui transforme les vies, Seigneur merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous rappelle les choses de ta parole, les enseignements que nous entendons chaque semaine, qui nous conduit dans toute ta volonté, Seigneur merci pour ton église qui est la colonne et l'appui de la vérité, Seigneur merci pour la communion fraternelle, Seigneur merci pour la famille de Dieu, la famille en Christ, c'est une grâce et une joie d'appartenir à une si grande famille, la famille de Dieu, quelle grâce, quel soutien, quelle joie de voir mes frères, comme une huile de joie qui tombe sur chacune de nos têtes, Seigneur, quelle grâce, la joie, la joie est dans nos cœurs, car nous nous rassemblons et que la joie est dans nos cœurs parce que tu es au milieu de nous, Seigneur, nous allons te proclamer roi des rois et Seigneur des Seigneurs, maître de nos vies, toi-même tu diras à tes disciples, vous m'appelez maître Seigneur et vous dites bien, Seigneur nous voulons proclamer que tu es notre maître, que tu es notre Seigneur, que ta parole elle est la vérité, elle est esprit et elle est vie, Seigneur nous voulons proclamer que tu es le fils du Dieu vivant, que tu es le ressuscité, que tu es l'alpha et l'oméga, que tu es la porte de la bergerie, que tu es ce pain de vie, que tu es le chemin, la vérité et la vie Seigneur, n'il ne vient au Père que par toi, quelle grâce d'appartenir à un si grand Dieu, viens prends toute la place Seigneur, quelle joie de se tenir dans ta maison qui est appelée une maison de prière, que tu sois venu pour te rencontrer, pour te louer, pour t'adorer, pour intercéder aux pieds de ton trône. Seigneur, merci pour la croix, merci pour le sang qui nous purifie de tout péché. Seigneur, je prie pour un esprit de conviction de ta présence, qu'au-delà du messager Seigneur, que ta parole puisse pénétrer nos cœurs, qu'elle puisse envahir nos cœurs et nos pensées, pour que nous puissions marcher avec intégrité, avec consécration et t'honorer dans tous les aspects de notre vie. Apprends-nous la crainte de l'éternel, apprends-nous Saint-Esprit, la crainte de ton nom pour la gloire de Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen, Hallelujah, Amen. Je suis très heureux de pouvoir être parmi vous, comme je le dis à chaque fois, est-ce que vous allez bien ? Au-delà de dire un message, mais comment vont mes frères et mes sœurs ? Je pense que c'est important de le demander et de pouvoir prier, intercéder pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Amen. Vous savez que je suis votre frère ? Vous savez ? On est une grande famille, donc on peut se dire des vraies choses. Amen. Donc c'est vraiment une véritable joie, comme je le dis à chaque fois, que Dieu me permet que je puisse apporter la parole de Dieu. C'est toujours une joie de me tenir devant vous, toujours avec de la crainte, de par la responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Et vous savez que le thème, c'est qu'est-ce qui nous motive ? Qu'est-ce qui nous motive ? Je pensais à cette révection dans le sens que j'ai le privilège, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de clôturer la semaine de prière intensive. Et je pense que vous avez été bénis. Et je me disais, quand on lit le début du livre des Actes des Apôtres, on voit les disciples qui, chaque jour, se tenaient dans le temple. Et je me dis, le fait que l'équipe pastorale organise ce genre de semaines, je me dis, ça fait comme si on ressemble un peu à l'église primitive, en fait. Le fait de se rassembler tous les soirs, tous les jours, pour être dans sa présence, méditer la parole de Dieu, intercéder pour différents sujets. C'est comme si on retournait un peu dans le passé, dans le bon sens du terme, et qu'on ressemble un peu à l'église primitive. Amen ? Je pense que c'est une bonne dynamique. Ça fait 17 ans que je marche avec le sonneur et j'ai toujours entendu à l'église d'Antibes cette parole qui est celle-ci. Lorsqu'il y a une église qui prie, c'est une église qui avance. Pas vrai Thibaut, hein ? Je me sens que c'est Patrick qui le disait. Une église qui prie, une église qui s'unit pour prier, c'est une église qui avance dans le royaume de Dieu. C'est une église qui bâtit le royaume de Dieu. Amen ? Alléluia. Vous savez, lorsqu'on réfléchit à l'évangile, le plus important, c'est le fait que nous venons dans la présence de Dieu, c'est une chose. Le fait que le plus important, lorsque tu entres dans la présence de Jésus-Christ, que tu te tiens devant lui, le plus important, ce n'est pas le poids de tes soucis, le poids de tes péchés. Le plus important, c'est la manière dont tu repars de la présence de Dieu. Est-ce que lorsque tu te tiens devant Jésus-Christ, tu donnes tout à Jésus ? Tes soucis, tes fardeaux et tes péchés. Le plus important, ce n'est pas le poids de tes péchés, le poids de tes soucis, mais c'est la manière dont tu déposes tout au pied de la croix et tu repars de la présence de Dieu, avec la paix et la joie dans le cœur. Amen ? C'est tellement important de venir dans l'église avec cette dynamique spirituelle que peu importe ce que j'ai pu faire comme faute, Jésus est mort pour ces péchés-là. Je peux m'approcher de Jésus-Christ avec confiance et assurance. Amen. Sans plus tarder, le titre de mon message, les projets de l'homme. Ça ne vous dit rien ? Les projets de l'homme. Vous savez, il y a cette réalité. Les projets de l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de projets qui naissent. Mais cette réalité, cette double réalité, c'est que, oui, les hommes mettent en place des projets, mais le plus important, il y a les projets de l'homme, mais il y a les projets de Dieu. Et lorsqu'on a beau lire de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible est gorgée d'exemples qu'entre les projets de l'homme et les projets de Dieu, il y a une très grosse différence. Et je pourrais même dire, une autre facette des projets, c'est qu'il y a les projets de l'homme, il y a les projets de Dieu, mais il y a également les projets de l'homme qui sont inspirés par Dieu. Et c'est ce qu'on va parler ce soir. Ce soir, on va en parler, dans un texte, c'est dans Genèse chapitre 11, et mon premier point est celui-ci, l'observation de Dieu. Je crois vraiment que notre Dieu est un Dieu qui observe l'être humain, qui observe l'humanité. Et nous lisons, dans ce texte, un texte très connu de l'histoire de la tour de Babel, il dit ceci, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chénéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique le servit de pierre et le bitume de ciment. » C'est de dire encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel, au verset 5, « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. » Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et tous ont une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. » Retenez bien ça. « Alors ils arrêtèrent de construire la ville. » C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Est-ce que je peux entendre un vrai « Amen » pour la parole de Dieu ? Amen. Amen. L'observation de Dieu. La première chose que je voudrais voir avec vous, la première réflexion de Dieu, lorsqu'on lit ce texte, mon frère et ma soeur, Dieu s'intéresse à ta vie. Dieu s'intéresse à ce que tu fais de ton temps. Dieu s'intéresse aux alliances que tu fais pour les projets que tu as dans ton cœur. Dieu s'intéresse, il l'observe. Dieu s'intéresse à la manière dont tu gères tes finances. Jésus dira une parole. C'est de l'abondance du cœur que quoi ? Que la bouche parle. Si tu veux savoir qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui motive le cœur d'une personne, le cœur de l'homme, écoute ce qu'il dit. Jésus l'enseigne ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car les passions sont dans les cœurs. Lorsque tu écoutes quelqu'un parler, qui débite, qui débite, qui parle de tout, de tout, en fait, en l'écoutant, tu sais exactement ce qui l'anime, ce qui le motive. Lorsque tu observes la manière dont la personne gère sa finance, là où il met son argent dans son quotidien, c'est un bon indicateur sur ce qui le passionne, c'est ce qui le motive. Vous me suivez ? Notre Dieu, il y a Dieu qui observe. La manière dont tout le temps que tu passes pour certaines activités, Dieu le voit, en fait. Dieu voit combien de temps tu donnes sur une journée de 24 heures, sur tes activités, il le sait très bien. Et il sait très bien le nombre de temps que tu mets pour tes activités et le nombre de temps que tu mets à le chercher, à lire sa parole de Dieu. Dieu sait exactement ce qui se trame dans ton cœur. Les projets qui naissent dans ton cœur. La passion qui naît dans ton cœur. Il sait exactement. Notre Dieu est un fin observateur. Amen. Il y a cette réalité, il y a la motivation de l'homme. Mais est-ce que vous pensez à la motivation du Saint-Esprit ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi ? Lorsqu'on observe un homme, on voit ce qui le motive. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à la motivation du Saint-Esprit ? À la motivation du Saint-Esprit. Permettez-moi de juste vous donner ce passage dans l'évangile de Jean. J'ai encore beaucoup de choses. Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Écoutez bien. Quand le Défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de la vérité vous conduira dans toute la vérité. Permettez-moi, je voulais juste rajouter un mot dans ce verset. L'Esprit de vérité vous conduira dans toutes les volontés de Dieu. Je pense que c'est biblique, ce que je dis. Lorsqu'on est conduit de Dieu, lorsqu'on donne son cœur au Seigneur, lorsque l'Esprit de Dieu vit en vous et que vous lui obéissez, tes projets deviennent les projets de Dieu. Car ton obéissance, la conduite du Saint-Esprit va transformer tes projets en projets de Dieu. Amen. Je crois vraiment que c'est très important de faire cela. Pour revenir au texte que nous avons lu, au verset 5, l'Esprit est descendu pour voir la ville et la tour construisait les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Je laisse bien le texte à l'écran. Si vous voulez le fixer et le relire, relisez-le. Moi, il y a vraiment une question, une réflexion qui m'a frappé dans mon cœur. Le texte dit, l'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et je me dis, mais Dieu aurait pu envoyer un ange pour parler. Vous savez, les anges sont des messagers de la part de Dieu. Mais là, le texte, il dit quoi ? C'est qui qui descend ? L'Eternel, c'est qui ? C'est Dieu. Et je me dis, mais pour que Dieu descende sur la terre, je me dis, ça doit être du sérieux, en fait, l'histoire. L'histoire de la tour de Babel, de la ville, là. Pour que Dieu descende, décide de descendre voir les hommes et leur parler et faire ce qu'il fait dans le récit. Ça doit être vraiment sérieux. Vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Et je me dis, et là, pardonnez-moi, mais je vais donner une réflexion qui vient vraiment de ma part. Et vous n'êtes pas obligés de dire amen à ça. Mais lorsqu'on lit les neuf versets de ce passage, je ne sais pas si vous avez analysé tout ce qui se passe. Le texte dit qu'ils partent de l'Est pour déménager dans la plaine de Chinear. Et je me dis, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. En fait, ils arrivent à s'accorder, ils sont un petit peuple, on ne sait pas le nombre. Ils arrivent à s'accorder, à vouloir déménager, à se déraciner pour habiter dans un endroit. Ça, c'est déjà pas mal. De déménager tout seul, c'est une chose. Mais d'être dans un groupe et de prendre tout le groupe et d'aller dans un endroit et d'y habiter, c'est autre chose. Le texte nous parle que lorsqu'ils sont habités, ils commencent à construire des briques, seulement pour construire leur maison. Et là, il y a un phénomène, c'est que lorsqu'ils commencent à construire des choses avec le feu pour que ce soit bien dur, ils disent, en fait, l'endroit où on est, c'est pas mal. Si on se construisait une ville et une tour dont on se met touche de ciel et on se fait un nom. Donc, en fait, là, ils arrivent à communiquer, à s'accorder sur un projet commun. Et sur un groupe, c'est pas facile. C'est comme si j'allais voir Sébastien, j'ai un projet de construction et je le vois, je lui explique l'affaire. Il me dit, c'est super, c'est super. OK, on s'accorde. Mais là, le texte nous dit, il précise encore une chose. C'est qu'il précise la manière dont ils vont construire le projet. On va faire des briques, le bitume, le ciment, etc. Alors, vous savez, dans le domaine de la construction, c'est pas si facile que ça. Prenez l'exemple, deux menuisiers qui sont excellents. On parle d'un projet pour construire n'importe quoi, un truc en bois. OK, mais l'un et l'autre, ils ont une manière totalement différente de travailler. Non pas que l'un est meilleur que l'autre ou plus mauvais que l'autre, mais le fait qu'ils ont deux manières différentes, ça peut créer beaucoup de soucis dans un duo de bricoleurs. Et je suis un bricoleur du dimanche, mais j'ai vu de me proposer que le fait que quand il y a plusieurs bricoleurs du même métier, un a la manière de travailler, l'autre ne supporte pas de ne pas travailler de sa propre manière, et ça crée une discorde. Vous comprenez ? Et là, en fait, dans le texte, ils arrivent même à s'accorder sur ça, sur le projet, sur le déménager, sur le projet, et même la manière dont on va faire le projet. Et en plus, ils y arrivent. Et là, la réflexion qui est personnelle à moi, et vous n'êtes pas obligés de dire « Amen », mais je me dis, mais en fait, Dieu, il cherche vraiment des hommes comme ça. Permettez-moi juste d'aller un peu plus loin dans ma réflexion. Dieu cherche des hommes, des femmes, dans le royaume de Dieu, précisément, qui sont unis, un même langage pour le royaume de Dieu, la même vision, de construire et de bâtir le royaume de Dieu, de sauver les âmes, de prendre soin de l'Église, de prendre soin des brebis. Il n'y a pas de rivalité. On a un objectif, c'est d'honorer Dieu, de se consacrer, de faire en sorte que l'Église grandisse, que le royaume de Dieu grandisse, que les âmes puissent être sauvées. Ça, il faut l'unité. En fait, leur puissance, leur unité pour faire un projet, aux gens qui ont fait la ville et la tour de Babel, elle est vraiment puissante. Pardonnez-moi. Mais je crois vraiment que Dieu cherche ce type de personnes dans le royaume de Dieu. Des gens qui bâtissent le royaume de Dieu unis. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. 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 Vous savez qu'à l'âge de bronze, ils ont créé, juste pour terminer mon premier point, mais à l'âge de bronze, les hommes ont compris une chose, que pour faire quelque chose de solide, en fait, tous les métaux qu'on connaît, le fer, l'acier, etc., en fait, ce ne sont jamais des métaux qui sont purs. C'est toujours des alliages. Comme le cuivre, c'est de l'étain et de... Non, le bronze, c'est du cuivre et de l'étain, par exemple. L'acier, c'est différent. C'est toujours plusieurs alliages et selon le pourcentage que vous mettez, en fait, ça prend la forme, vous pouvez prendre le métaux beaucoup plus dur ou plus flexible, en fait. Mais c'est toujours une sorte d'alliage et en fait, ça crée une unité que vous pouvez manipuler, en fait. Donc, je trouve que c'était une bonne image au niveau de l'unité. Mon deuxième point est celui-ci. Chantier interrompu. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'un jour, la ville et la tour de Babel a été repris, le chantier de la ville de Babel a été reprise ? On ne sait pas. Mais lorsqu'on regarde ce texte, c'est une sorte de ces hommes qui ont commencé à construire et Dieu a intervenu. Je me dis, mais parfois, nous, dans le royaume de Dieu, on agit de la même manière. Alors qu'on vivait sans Dieu, on vivait notre vie sans Dieu. On faisait notre vie sans Dieu. On faisait des projets sans Dieu. Comme ces personnes-là. Mais parfois, alors qu'on est chrétien, alors qu'on devient chrétien, alors qu'on confesse le Seigneur Jésus dans notre vie, nous agissons de la même manière. On dit qu'on aime Dieu, qu'on croit en Dieu, mais on construit, on bâtit nos projets sans consulter l'Éternel. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des choses dans ma vie. Je ne vous parle pas d'aller acheter vos baguettes de pain, de savoir quel boulanger je dois aller. Ce n'est pas ça que je vous parle. Je ne vous parle pas des vrais projets de la vie. Se marier, déménager, construire une maison, tout ça. Je ne vous parle pas de changer de métier. Ça, c'est des points très importants dans la vie. Il faut vraiment consulter l'Éternel. Vous me suivez ? Et parfois, dans nos vies, en tant que chrétien, on agit de la même manière que ces gens. Et c'est très dangereux. Très dangereux parce que les motivations de l'homme sont très, très, très trompeurs. Très trompeurs. Et parfois, nous reconstruisons le chantier de l'orgueil. Vous savez, dire ne pas consulter Dieu, c'est comme dire mais je n'ai pas besoin de toi, en fait, pour prendre mes choix. Et n'importe, même si ces choix sont importants, je n'ai pas besoin de toi. Ne pas consulter l'Éternel, c'est vraiment manquer de sagesse. Il y a deux ans de cela, avant la phase Covid, mon épouse était enceinte de quelques mois. et on s'est dit, je fais chérie, on va avoir un enfant, on ne va pas voyager pendant très longtemps parce qu'on va avoir un enfant. Viens, on part en voyage. Tu choisis la destination, choisis et on part. Moi, je voulais juste m'aérer un peu l'esprit, etc. Du coup, on part en Tunisie, on trouve une offre, etc. Je ne vous ai pas les détails. On part dans la ville d'Amamet, donc dans le nord de Tunisie. Moi, je n'étais jamais allé, je ne connaissais pas du tout l'Afrique du Nord. Et c'est très bien. On fait toutes sortes d'activités et à un moment, on fait une activité avec des quads, en fait. Et on part tous les deux, avec le guide qui nous dirige dans la ville d'Amamet, sur les plaines, un peu les montagnes. Et là, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué. Et c'est là mon point. On se balade et à un moment, je me retourne vers ma femme et je me dis, mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce délire ? En fait, sur toutes les plaines, on se baladait, et à un moment, ça devait être beau. En fait, il y avait plein de maisons éparpillées et tous, et je dis bien tous, elles étaient abandonnées. Et tous, elles n'étaient pas finies de construire. Il y en avait juste les piliers, il y en avait même pas le toit. Tous, toutes les maisons. Et on se regarde, je me dis, mais c'est quoi ce truc ? On termine la balade, je demande au guide touristique qui nous conduisait dans la balade. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces maisons sont abandonnées ? Et là, il me dit un truc. Il me dit, mais en fait, tous les gens qui ont essayé de construire, en fait, ils ont fait la mauvaise manière. En fait, ils ont voulu construire sans avoir le permis de construire. Et je dis, mais pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'en fait, il y a deux raisons. Un, parce que le côté administratif en Tunisie est très, très lent. Et en fait, avoir un permis de construire, c'est très, très cher. Ah ouais. Et du coup, en fait, toutes les maisons sont abandonnées. Tous. Et je dis, mais... Et même ceux qui ont réussi à avoir le permis de construire, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'ont pas réussi à avoir toutes les finances pour pouvoir construire leurs maisons. Et du coup, toutes les maisons qui sont dans les plaines, elles sont toutes abandonnées. Des fois, il y avait même juste la fondation, juste la pierre et même pas les piliers. Tous. Tous. Et je me dis, mais c'est vraiment ça. Notre vie, si on essaie de construire notre vie sans construire l'éternel. La Bible dira que celui qui bâtit une maison sans l'éternel, il fait quoi ? Il la bâtit en vain. On peut commencer... L'homme est capable de commencer à bâtir des projets. Et parfois, Dieu laisse. Dieu laisse. Vous savez, j'ai écrit une phrase, j'espère que vous allez dire, j'ai mis trois semaines pour l'écrire. Elle dit ceci. Une réalité est certaine et que les projets qui ne viennent pas de Dieu, soit ils n'aboutissent pas, soit les projets se réalisent, mais ils créent un nouveau chemin, le chemin qui va mener à la désobéissance progressive avec Dieu et même l'abandon de la foi. Même l'abandon de la foi. Avant juste de continuer, je voudrais juste vous lire le passage de l'évangile de Luc. Jésus précise exactement ça. Jésus parle à la foule, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé des fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. La vie chrétienne, c'est ça. Lorsque tu entends l'évangile, il faut que tu t'assoies, que tu réfléchisses que le royaume de Dieu, ce n'est pas Carrefour, ce n'est pas un hôtel formula. Lorsque tu entres dans le royaume de Dieu, tu dois réaliser les préceptes de Jésus-Christ. Son joug est doux et léger, mais il a quand même un joug. Il a des enseignements, des préceptes, des commandements que tu dois garder. Et c'est vraiment la vertu de l'amour. Celui qui m'aime Jésus, dira, c'est celui qui garde mes commandements. Et être conduit par l'esprit de Dieu, c'est ça la vie chrétienne, être conduit par l'esprit de Dieu pour pouvoir être toujours dans la volonté de Dieu. Vous savez, ça fait 17 ans que je suis avec eux, que je marche avec le Seigneur par sa grâce et j'ai pu rencontrer malheureusement des gens qui n'ont pas attendu la volonté de Dieu. Et j'ai vu des personnes qui, le fait qu'ils n'avaient pas encore trouvé leur conjoint, c'est très sérieux ce que je vous dis, ils ont pris des personnes qui n'appartenaient pas à Christ. Et j'ai vu ces personnes qui, étant bouillants pour le Seigneur, avoir fait ce choix, ça a créé un chemin qui n'était pas le chemin de Dieu et ils sont vraiment écartés de leur destinée. C'est comme si, et j'ai vu également, malheureusement, malheureusement, croyez-moi, des personnes qui ont accepté un travail qui a flingué, pardonnez-moi mon langage familier, mais qui a flingué leur vie spirituelle et leur vie d'église. Et aujourd'hui, ils ne sont plus dans l'église. Est-ce que le métier est mauvais ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est bien de travailler ? Oui, il faut travailler, bien sûr. Mais il faut réfléchir. Vous savez, le diable est capable de donner un travail sachant que ça va te perdre ta vie spirituelle. Le diable est un malin. Parfois, le diable nous pousse à accepter des choses dans nos vies qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui vont étouffer notre vie spirituelle et notre vie d'église locale. Et à long terme, tu vas abandonner la foi. Et malheureusement, et je vous dis malheureusement, j'ai trop vu ça en 17 ans de marche avec le Seigneur. Combien il faut être vigilant et être en phase avec l'Esprit de Dieu, savoir qu'est-ce qui motive l'Esprit de Dieu qui vit en toi, être à l'écoute du Saint-Esprit. Mon troisième point, je termine en quelques minutes. Un sentiment d'insécurité. J'ai vraiment une question et je termine avec celle-ci. Moi, je me suis posé vraiment cette réflexion. Pourquoi ces hommes qui ont voulu construire une ville et une tour, pourquoi ils ont voulu créer une tour dont le sommet touche le ciel ? Je me suis dit, mais c'est quoi l'affaire ? Pourquoi ? Pourquoi faire une... Et je me suis vraiment posé... J'ai lu pas mal de commentaires bibliques et j'ai vraiment été touché, interpellé par un précisément et je voudrais vraiment vous le délivrer. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe avant le chapitre 11 ? Ne me dites pas le chapitre 10, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans la Bible avant le chapitre 11 ? Comment ? Oui, mais ce n'est pas vraiment ça que je voulais. Il se passe un événement historique, je dis bien historique avec un grand H pour l'histoire de l'humanité. Le déluge, that's it. Le déluge. Le déluge, je ne vais pas juste l'expliquer en quelques secondes. C'est que Dieu s'est reporti d'avoir créé l'homme et jugea l'humanité parce que tous les hommes étaient portés vers la violence et vers le mal. Donc Dieu s'est reporti d'avoir créé l'homme et décida de les juger, de les tuer. Sauf une personne et sa famille, Noé et sa famille. Ça fait un nombre de huit personnes. Il demanda de créer une arche et Dieu fit descendre la pluie, le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits. Le texte de l'histoire de Noé, qui commence à partir du chapitre 6, nous dit que tellement l'eau est tombée que le sommet des montagnes, on ne les voyait plus. Et même celle, il précise bien 7 mètres et demi au-dessus. Et là, je reviens à l'histoire de la tour de Babel qui, selon les commentaires bibliques, se passe 100 ans après, 100 ans après le déluge. et la réflexion, le commentaire qu'il disait qui est très pertinent, je trouve, peut-être que, pardonnez-moi mon langage, mais peut-être les gars, ils ont créé une ville, ils ont entendu parler du jugement de celui qui vivait dans le ciel. Ils disaient, on va créer une ville, écoutez bien, on va créer une ville, on va se nier, on va créer une ville et on va créer un tour, une forteresse. que si le dieu du ciel nous reprend l'envie de tuer encore l'humanité, tellement la tour va toucher le haut du ciel, même s'il ouvre les écuses des cieux qui fait encore tomber 40 jours et 40 nuits la flotte, on sera sauvés. Peut-être, je ne dis pas, c'est une réflexion que les commentaires bibliques disent et je trouve très pertinent. Et je me dis, en fait, les gens de cette ville, la ville de Babel, en fait, ils ont voulu créer leur propre sécurité parce qu'ils, avaient un sentiment d'insécurité. Ils créaient leur propre projet mais il y avait comme une petite voix qui me dit, mais peut-être le dieu du ciel s'est passé une chose à le déluge. Je suis un peu en insécurité. Donc ça me pousse à faire un projet d'une forteresse et je crée ma propre sécurité. Et moi, je vais terminer mon message avec ceci. Est-ce que tu as un sentiment d'insécurité en tant que chrétien ? Posons-nous cette question avec un esprit solennel ? Est-ce que dans ta vie, tu as, selon les circonstances, un sentiment d'insécurité et pourtant tu as la foi ? Est-ce que ces hommes, avec ce sentiment d'insécurité, ça les a poussés à faire ce projet de cette tour Babel ? Est-ce que dans ton sentiment d'insécurité, cela ne te pousse pas à agir d'une manière dont tu sais que Dieu n'est pas dans le plan ? Tu sais que tu manques un peu d'argent, pourtant tu as un travail, je vais accepter du travail au black. Sentiment d'insécurité. Tu sais que tu as envie, tu as une sorte d'indépendance affective, tu n'es pas encore marié, du coup, tu t'autorises à faire des écarts. Et malheureusement, j'en connais des personnes comme ça. Un sentiment d'insécurité parce qu'il y a un manque de confiance en Dieu. Et du coup, tu te pousses à faire des projets qui ne sont vraiment pas de Dieu, dont tu n'as pas consulté l'éternel. Je voudrais vraiment te poser cette question. Est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité ? Est-ce que de par tes propres moyens, tu veux créer ta propre sécurité comme ces gens ? Et tu ne t'appuies pas sur l'éternel. La Bible le dira que le secours, il me vient de l'éternel des armées. Il ne vient pas des montagnes, il me vient de l'éternel des armées. Quel est ton appui, quel est ton secours dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie ? Et vraiment, ma prière pour ce soir, c'est que nous puissions toujours être dans la motivation du Saint-Esprit, que nous puissions jamais faire de plan, même des petites choses qui peuvent y avoir un impact sur ton foyer, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur tes finances, si tu n'as pas consulté l'éternel. Que nous puissions toujours, et moi le premier, je suis marié, je suis propriétaire, j'ai une fille, etc., j'ai toutes sortes de responsabilités, que je ne puisse pas m'engager dans des projets qui mettent en péril ma propre vie, celle de mon épouse et ma vie spirituelle. Que nous puissions toujours être dans le flot, le vent du Saint-Esprit. Amen. Et c'est vraiment juste ma prière. Après, je vais laisser la place à Pasteur Thibault pour qu'on puisse prier dans ce sens-là. Que nous puissions toujours être des hommes et des femmes qui soient toujours dans la motivation du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez bien ? Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux ? On va commencer à prier. Après, je vais laisser le micro à Pasteur Thibault. Seigneur, nous voulons, dans ta grâce, te louer et te bénir pour le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous montre le chemin insu, qui nous conduit dans toute la vérité. Je veux te prier dans ta grâce pour mes frères et mes sœurs et pour ma propre vie que nous puissions toujours, Seigneur, toujours être, Seigneur, dans ta présence. Toujours, Seigneur, marcher dans la foi consacrée et ne pas faire de compromis, Seigneur, dans ta grâce. Nous voulons toujours être sous la direction du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Viens bénir ton Église. Viens bénir. Fais lever des hommes et des femmes, des femmes de prière, des femmes consacrées pour la gloire de ton nom. Nous te remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Que ta parole puisse pénétrer notre cœur, qu'elle puisse trouver le chemin de nos cœurs et qu'elle puisse faire son œuvre, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Viens diriger. Que nos motivations puissent être tes motivations, Seigneur, par ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Élève ta voix, mon frère et ma sœur. Si tu veux prier, élève ta voix. Élève ta voix devant le roi des rois, devant celui qui dirige ta vie. Si tu as été interpellé par ce message, si tu veux qu'on prie pour toi, viens devant, on va prier avec l'équipe de pasteurs. On va prier pour toi. Si tu penses que tu fais une mauvaise voix, remets cela entre les mains de Dieu et Dieu va appeler. Il va parfois même mettre la discord dans le projet pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Générique Générique